Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le défi lecture des 6e 2018-2019. Le thème sera la différence. Quand est-ce que vous allez lire ? La lecture commencera du début février et se terminera à la mi-mai. Il y aura une heure de lecture par semaine au CDI à la place des cours de français. Pour les 6e L, ce sera le jeudi de 9h10 à 10h. Pour les 6e A, le jeudi aussi de 11h15 jusqu'à 12h05. Et Audrey, Isoline et Théo, des élèves de l'IME, seront intégrés à cette heure de lecture. Pour les 6e P, le jeudi de 13h50 à 14h40. Et enfin les 6e A, le mardi de 14h45 à 15h35 en semaine A. Et en semaine B, le vendredi de 15h50 à 16h40. A propos de la lecture, nous pourrons lire pendant l'heure de français avec l'organisation d'un temps de lecture à voix haute. Nous pourrons aussi lire chez nous à l'aide d'un prêt de livre pour 3 semaines. Les romans seront classés en 3 niveaux de lecture différents. Il y aura aussi des carnets de route par équipe pour suivre les étapes de lecture. Les équipes. Il y aura 7 équipes par classe, soit 4 ou 5 élèves par équipe. Les garçons et les filles, les lecteurs et les sportifs, ils seront mélangés. Il vous faudra trouver un nom pour votre équipe. Concernant le jour J du défi lecture, ce dernier aura lieu en fin mai. Il y aura un quiz sur tablette avec 5 questions par roman. Il y aura aussi des jeux sportifs en rapport avec les romans. Puis aura lieu le temps des récompenses et le classement sera donné. Une petite place sur cette terre. On dit sa maman sont étrangers. Sa mère n'a pas le droit de travailler, mais elle travaille. Il doit se cacher tout le temps. Pourtant, sa maman attend des bébés. Mais sa mère ne sait pas où accoucher. Alors si vous voulez savoir la suite, empruntez ce livre. Le roman Une petite place sur terre n'est pas facile à rentrer dedans. Mais la fin est plus simple, car il y a plus d'action. Je le trouve triste, car l'histoire de Rudy, sa maman, est émouvante. Et je la trouve assez dure. A la fin, l'histoire est prenante, car on veut connaître le sort des personnages. Je vous présente le roman Victor et Philomène. Philomène est timide. C'est pour ça qu'on l'appelle l'escargot. Victor a une main mal formée. Quand Philomène, qui est nouvelle, a voulu s'asseoir au premier rang à côté de Victor, il a caché sa main dans sa manche. Philomène est nouvelle. Et pour Victor, elle ne doit pas savoir tout de suite la malformation de Victor. Juste le temps pour que Philomène devienne son amie. Un joli récit sur la difficulté de s'accepter malgré les différences. C'est très sympa et c'est un livre facile à lire. Le livre est court et pour ceux qui n'aiment pas trop lire, c'est bien. Les personnages sont sympas et gentils. Victor, on l'appelle le crabe. Et Philomène, on l'appelle l'escargot. Adama, on l'a vu en 3D. Le roman se passait en 1988 à Saint-Denis, en banlieue parisienne. C'est l'histoire d'un petit collégien en difficulté. Mais c'est quelqu'un qui est très bon en musique. Ce petit garçon s'appelle Adama. Il est d'origine française. Mais ses parents sont maliens. Je veux bien vous raconter la suite, mais ça serait mieux que vous lisiez ce roman par vous-même. Adama est un garçon de 12 ans qui joue de la musique. Il voudrait jouer avec les musiciens de son père. Je n'ai pas vraiment aimé le livre, car je ne suis pas très fan de livres qui parlent de musique, de migration, du Mali. Ce livre n'est pas le genre de livre que j'emprunte au CDI. Voilà mon avis. Si vous voulez faire votre propre avis, venez le lire. Je vous présente l'histoire d'Hélène Keller. Hélène Keller est une petite fille devenue muette, sourde et aveugle après une commotion cérébrale, survenue à l'âge de 2 ans. Elle passe ses premières années dans le silence et ses parents sont désespérés de ne pouvoir rien lui enseigner, jusqu'au jour où l'arrivée d'Anne Sullivan va changer sa vie. Elle va apprendre à parler, à lire et à écrire. J'ai bien aimé ce livre, car il est triste au début, car Hélène Keller ne peut pas parler, ni entendre, ni voir. Elle est comme dans une prison à vie. Et après, elle devient joyeuse grâce à Anne Sullivan, venue de Boston, qui l'aide à la faire sortir de son silence en lui apprenant la langue des signes. Ferdinand est un petit garçon comme les autres, mais il a des difficultés à l'école. Il n'arrive même pas à prononcer son prénom. Du coup, il s'appelait Bob. Il a un langage très personnel. Il va souvent s'est l'orthophoniste. Cela ne l'empêche pas d'être amoureux d'Anna, une fille dans son école. Comme il ne comprend pas les expressions, il les prend au premier degré. Mais sa mère l'aide, et elle sera toujours là pour lui. Je trouve que ce livre est rempli d'humour et d'émotions. Je vous invite à le lire, car cela va vous permettre de réfléchir par rapport au handicap à l'école. Faites passer ce livre à vos proches d'urgence. Demain pour le dire. Dédier Jean et Zad. Manuel revient de Colony et rentre chez lui au sixième étage d'un immeuble. Au deuxième étage, il est le meilleur ami de Manuel. C'est Jonathan. Il va donc le voir, mais il a une fille étrange dans son appartement qui ne semble pas très bavarde. Manuel demande à la fille, à plusieurs reprises, si Jonathan est là. Pourquoi la fille du deuxième ne dit pas un mot ? Une histoire simple à lire et facile à comprendre qui parle d'une belle amitié entre une fille avec un handicap et d'un garçon qui, malgré ses préjugés, arrive à la comprendre et à la voir comme une belle personne au fond d'elle. Le jour où j'ai rencontré un ange. Thomas, 12 ans, est son père artiste-peintre. Thomas a perdu sa mère depuis qu'il part rarement en vacances. Son père reste enfermé dans son atelier. Leur quotidien triste est renversé par l'arrivée des nouveaux voisins, leur jeune fille trisomique. Je vous présente le jour où j'ai rencontré un ange. C'est un livre très fort, plein d'émotions et un livre pas évident à évoquer en quelques pages. Thilly est présentée avec beaucoup de tendresse, de finesse et de sensibilité. Des chapitres qui se suivent, qui nous font entrer dans l'univers de Thomas, c'est un narrateur qui nous fait partager ses sentiments. La seule façon de te parler de Cathy Itac. Ce roman raconte l'histoire de Nin qui est en cinquième et ne supporte pas l'école. Tous les matins, rien que d'y penser, elle en a la boule au ventre. Sauf quand elle sait qu'Ulysse sera là. Malgré qu'il soit plus âgé, elle le trouve beau et jeune. Elle voudrait lui parler, mais qui pourrait l'aider ? Pourquoi pas Noah, le frère d'Ulysse ? Après tout, lui aussi il est collégien. Mais comment lui parler ? Il est sourd. Nin décide d'apprendre la langue des signes et découvrira de plus en plus des sentiments pour Noah. La seule façon de te parler de Cathy Itac. Ce roman donne envie de découvrir plus amplement le langage des signes et rappelle que la différence n'est pas un handicap. Ce livre m'a plu car l'auteur développe beaucoup pour coigner la tête d'une boule au ventre. Ce qui peut nous arriver à nous aussi. Louis Braille. Au début du 19ème siècle, suite à un accident, Louis Braille devient malvoyant à l'âge de 3 ans. Cela ne l'empêche pas de vivre naturellement presque comme tous les autres enfants sur Terre. C'est là que les difficultés commencent à l'école pour apprendre à lire. À l'âge de 12 ans, ne pensant pas se décourager, le jeune garçon malvoyant se jure de trouver le moyen de voir tout ce que ses yeux affirment peuvent voir. Et le jeune Louis Braille invente l'alphabet en relief qui depuis a permis à plein de gens malvoyants de garder leur handicap sans difficulté. Le livre est émouvant. Il donne envie de lire toutes les stars. Ce livre est surtout destiné aux jeunes enfants. Le livre n'est pas difficile à lire, il est compréhensible et simple à lire. Louis Braille est un enfant handicapé. Il utilise une machine à écriture. On l'appelle l'enfant de la nuit. Ce roman est l'école perdue. Terre est un garçon qui habite dans un village qui ne porte pas de nom. Lui l'appelle le Néant. Il part faire ses études dans une grande ville. Il veut devenir un séditeur. Tahar Ben Jiloun est un grand auteur. Si vous voulez savoir la suite, empruntez ce livre. L'école perdue A travers cette fable moderne, Tahar fait un mouvement en faveur de l'éducation. L'école perdue est un roman plein de poésie et d'espoir. L'auteur aborde différents thèmes comme l'ignorance, l'intolérance et surtout les droits des enfants. C'est un récit simple qui plaide la connaissance contre l'exploitation. Pour autant, je ne l'ai pas forcément aimé. Il manque d'aventure. Peut-être les parties que j'ai plus aimé lire sont les moments où il parle de la maltraitance et des droits de l'enfant car il défend une cause juste. Big Big Boss est un roman qui sort de l'ordinaire. Ce livre est rempli d'émotions, la joie, la tristesse, la peur, etc. Je trouve que le cahier d'humeur est une bonne solution pour s'exprimer car Gavin peut mettre des couleurs selon son humeur. Je vous recommande ce livre car il est très touchant. Big Big Boss Il y a un garçon, Gavin, qui rentre en sixième, inclusion, dans un collège normal. Dans son ancien institut thérapeutique, il n'y a que cinq élèves qui vont au même collège que Gavin. C'est pas facile pour Gavin car il est dans un autre environnement qui n'est pas pareil que dans son institut. Il met tous ses bons et mauvais moments dans son cahier d'humeur. Cela ne lui soulage pas toujours. Heureusement, il a sa professeure Andrea. Elle a fait des petits groupes et les aide à faire des dessins et des poésies. Gavin est très très content d'être dans un collège normal. Gavin aussi tombe amoureuse d'une fille qui s'appelle Latifa. Isis a 13 ans. Elle se fait souvent harceler au collège. Elle pèse 82 kilos. Ses surnoms sont Big Mama et Grosse Baleine. Que va-t-il se passer ? Pour cela, lis ce livre. Isis. J'ai aimé ce livre car il m'a donné plusieurs leçons de l'harcèlement et de s'accepter comme on est. Isis, le personnage principal, va changer sa vie en cherchant son père qui est parti à sa naissance. Elle veut aussi faire du théâtre grâce à sa professeure de français. Pour en savoir plus, je vous propose de lire le livre. Je vais vous présenter la synopsis du livre Le jour où j'ai raté le bus. Un matin, Benjamin rate son bus pour aller dans son école spécialisée. Alors, il prend le bus suivant. Mais ce bus le fait voyager partout dans Marseille. Il rencontre plein de nouvelles personnes qui deviendront ses amis. Ce long voyage le fera découvrir de nouvelles choses. Et des endroits inconnus pour lui. Si tu veux savoir s'il rentrera chez lui, viens lire le livre. Le jour où j'ai raté le bus. J'ai trouvé que ce livre est super parce que Benjamin découvre sa ville. Benjamin est un garçon spécial. C'est pour ça que pour lui, tout est nouveau. Mais je trouve que ce livre manque d'émotion. Par contre, il nous apprend qu'il ne faut pas écouter les inconnus. Car c'est comme ça qu'a débuté son aventure. La dernière chance. Victor est un garçon de 12 ans. Et il est en CM2. Il a redoublé deux fois. Et il est un garçon qui est fâché contre l'école. Un jour, Victor rencontre une fille qui avait un handicap. Elle s'appelle Sidonie. Malgré son handicap, elle a pu intégrer la classe de Victor. Ma dernière chance. Victor a des difficultés à l'école. Mais c'est pas le seul. Sidonie, une fille aussi handicapée. Victor et Sidonie s'entendent bien. Ils font plein de choses ensemble comme s'aider à travailler. Et à la fin de l'école, Victor accompagne Sidonie jusqu'à sa maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada